Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais pas faire de grand geste brusque parce que vous voyez que j'ai un petit bébé dans les bras donc vous l'aurez deviné c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de chanchilla en fait parce que l'animal que j'ai dans les bras oui c'est un chanchilla, je vais vous le montrer d'un peu plus près ne vous inquiétez pas et en fait j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, ça me tenait beaucoup à coeur parce que le chanchilla c'est un animal que j'ai et que j'adore, c'est vraiment un bel animal très très attachant et dont on ne parle pas beaucoup moi je sais que quand je dis à mes amis que j'ai des chanchillas, la plupart me disent c'est quoi ça un chanchilla ils savent même pas bien prononcer le nom parce que voilà on en parle pas beaucoup, c'est pas un animal que les gens sont habitués à voir à chaque fois que quelqu'un vient à la maison ou quoi et que je leur montre ils sont vraiment, ils sont vraiment, ils veulent voir ça quoi donc du coup celui que j'ai dans les bras c'est Bambin mais j'en ai deux, donc Bambin c'est un petit mâle de 3 ans à peu près donc là il perd beaucoup ses poils, désolé si vous voyez un peu de poils se balader il est très très calme là mais d'habitude il est pas aussi calme, c'est un gris original, c'est les basiques on va dire ceux qu'on trouve en animalerie etc donc je vais vous le montrer d'un peu plus près il est vraiment vraiment beau, voilà, il a une très très belle queue voilà et du coup je vais un peu vous parler de comment on éduque un chanchilla donc déjà un chanchilla je vais en profiter de l'avoir dans les bras parce que je vais pas le garder toute la vidéo ça se tient pas comme ça en fait on le tient pas, on le serre pas dans ses mains, on le laisse un peu faire ce qu'il veut on ouvre les mains et on le laisse se balader s'il en a envie ou pas, là il est calme donc il a pas trop envie je pense que je vais pas tarder à aller reposer dans sa cage et vous montrer la deuxième donc un chanchilla il faut savoir que ça vit assez longtemps quand même, en moyenne 10 ans même si on peut espérer plus, un chanchilla ça peut vivre jusqu'à 18 ans mais en moyenne en France c'est 10 ans un chanchilla vous pouvez en trouver en animalerie, chez des particuliers ou bien dans des élevages donc Bambin, moi il vient d'un élevage, donc c'est mon copain qui me l'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus très bien et ils étaient partis avec sa maman chercher dans un élevage mais je saurais pas vous dire où, c'était un cadeau et donc voilà il m'avait ramené ce petit bébé, il est vraiment mignon donc quand il me l'a ramené, il était pas tout petit tout petit donc il avait pas 2 mois, c'est à dire après ce vrage il devait avoir 4-5 mois, donc il était plus petit que ça mais il était pas tout tout bébé un chanchilla il faut savoir que ça a besoin d'une grande cage, une cage en hauteur parce qu'en fait c'est des grimpeurs, des sauteurs, dites comme vous voulez mais c'est surtout pas une cage comme un cochon d'un qu'il leur faut vraiment il faut une cage à étage avec des étagères, des plateformes etc je vous montrerai la mienne juste après pour que vous puissiez voir alors donc moi la cage de mes chanchillas est dans la salle de bain là on voit d'ailleurs les rôles de PQ et tout comme je vous l'ai dit c'est une cage à étage, donc là elle est sous la fenêtre parce que c'est le seul endroit où vous pouvez la mettre comme vous voyez c'est en sous-pente je crois que ça s'appelle ou quelque chose comme ça la cage est, je vais m'écarter un petit peu est assez grande mais de base en fait il y a 3 étages, donc voilà 1 étage 2 étages et de base il y en a un 3ème mais quand il y avait les bébés il faisait que tomber du coup on l'a retiré et on a trouvé que c'était beaucoup plus pratique et eux n'allaient de toute façon que ici donc du coup je leur mettrais peut-être un jour mais là pour l'instant pas du tout la cage est très pratique parce qu'en fait ici il y a un tiroir, vous le tirez et vous prenez toute la litière etc là nous on a mis une plaque comme ça avec des roulettes parce que la cage on la déplace souvent donc là comme vous voyez il y a le biberon, il vient de chez Living World, donc ça c'est les villes à Verdée tout ça, ici j'ai mis du fond parce que c'est très important comme je vous l'avais dit ici il y a le petit bambouin donc on a mis ça pour éviter qu'il y ait des projections de crottes partout parce que c'est un petit peu dégueulasse vu qu'on est quand même dans la salle de bain donc il faut tout le temps laver etc donc ensuite moi j'ai mis des petites plateformes en bois comme ceci pour qu'ils puissent grimper ils adorent vraiment, ils vont tout le temps dessus je vais ouvrir la cage pour que vous voyez un petit peu ensuite j'ai mis un rondin de bois j'ai mis un rondin de bois comme ça parce qu'ils adorent aller dedans se cacher un petit peu dedans là il y a coco donc là c'est leur coquette comme je vous l'ai dit c'est des natures il n'y a pas de friandises dedans mais des fois je leur mets avec des friandises ici donc vous voyez la petite plonge qui pend en fait c'est quelque chose qu'ils adorent grignoter de base elle pendait pas comme ça mais voilà ils adorent la grignoter de base c'était une petite plateforme pour qu'ils se posent dessus on l'a acheté sur Aliexpress pour pas très cher ensuite donc on a cette cabane au dernier étage ils adorent se cacher dedans vraiment ils dorment dedans etc c'est assez bien pour eux donc au dessus de la cage j'ai mis ça donc c'est pour les crottes pour que je puisse les enlever parce que vous voyez sur les plateformes sinon ça serait dégueulasse là c'est le sable de bain donc c'est un truc vous mettez un couvercle mais moi vu qu'ils arrivent à l'enlever je ressire de la cage et dedans il y a le sable donc là il est très très sale mais je vais le changer ensuite donc il y a la croquette je les ai mises dans ça parce que c'est beaucoup plus facile vous avez juste à ouvrir et vous verser donc c'est un truc de chocolat je crois ou quelque chose comme ça et vu que j'achète des sacs de nourriture de 8-10 kilos bah c'est beaucoup plus pratique de faire avec ça ensuite donc dans cette petite boîte là il y a leur trèfle sec donc ils adorent ça je vais leur en donner devant vous vous allez voir mais c'est juste à se tourner et ils arrivent vous voyez voilà et j'ai secoué et ils sont là je vais leur en donner juste après ici j'ai un petit reste de carottes sèches j'ai plus de pommes j'ai plus rien d'autre faudra que je les en fasse et donc du coup on va leur donner des petites carottes donc j'en prends deux non j'en prends deux j'ai dit voilà j'en ai pris deux et je vais leur donner ça c'est pour bambin et ça c'est pour coco voilà et je vous montrerai aussi les croquettes que je donne à mes chansillas parce que c'est intéressant que vous voyez mais surtout il faut pas enfin il faut éviter du moins les mélanges de croquettes c'est à dire les mélanges où il y a des friandises et des croquettes parce qu'ils vont trier et ils vont laisser que ce qui est bon pour eux en fait tout ce qui est plein de fibres etc ils vont le laisser ils vont manger tout ce qui est sucré et ça il faut vraiment pas donc éviter ou leur en donner de temps en temps moi je sais que j'ai un petit paquet et que je leur donne des fois surtout que les miens ça va ils sont pas trop chiants sur ça parce qu'ils trient pas vraiment ils mangent un peu tout en fait donc ça c'est pas mal donc vous pouvez leur donner des friandises ils en raffolent moi je sais qu'ils adorent que je leur donne des friandises ils sont pas maigres les miens mais ils sont pas gros non plus vous pouvez leur donner tous les fruits il y aura des listes sur internet je vous mettrai ça en barre d'infos tous les fruits tant qu'ils sont secs vraiment vraiment c'est très 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 important que les fruits ou les légumes d'ailleurs soient secs très très bien séchés moi je les sèche au four ou quand il y a grand soleil bien au soleil mais j'en remets un petit coup au four pour être bien sûr parce que sinon faut savoir qu'ils vont être malades et ils auront la diarrhée ça m'est déjà arrivé à lui je sais pas comment il l'a attrapé d'ailleurs parce que j'avais rien donné de frais mais il l'a attrapé donc voilà vous leur donnez moi je sais qu'ils adorent les pétales de trèfle c'est des trucs que j'achète déjà tout fait ils adorent le foin le foin c'est très très important pour qu'ils fassent leurs dents vous pouvez leur donner aussi des pierres à ronger des bâtons à ronger je vous montrerai tout ça dans la cage du bois à ronger donc vous pouvez leur donner du bois de noisetier enfin je vous mettrai tout ça en barre d'infos ne vous inquiétez pas j'essaie de faire assez vite pour pas que ça mette trop trop de temps pour la vidéo je vais aller chercher la deuxième parce que là il commence à s'impatienter le monsieur donc maintenant je vais vous montrer Coco donc Coco c'est la femelle d'ailleurs je vous ai pas expliqué les noms Bambin il s'appelle Bambin parce que c'est mon copain qui a choisi son nom et qui s'appelle Benjamin donc Bambin pour Benjamin et Coco pour Colline mais en fait Coco je l'ai adopté en fait elle était à une copine qui voulait s'en séparer et de base elle s'appelait Pearl mais j'aimais pas trop ce prénom je trouve j'aime pas trop donc bon elle s'appelle toujours Pearl on va dire mais nous on l'appelle Coco donc c'est une femelle qui a moins de 3 ans elle est un peu plus jeune que Bambin elle a presque le même âge et c'est pas une basique je sais plus la race qu'elle est mais je sais qu'ils sont compatibles tous les deux donc vous voyez sa queue est beaucoup plus fine que celle de Bambin et son pelage est beaucoup plus dense en fait les poils sont plus courts et le gris est plus beige donc voilà elle a pas aussi la même tête on va dire voilà donc ils sont tous les deux très beaux Coco elle est prise en ce moment elle a des bébés dans le ventre c'est sa deuxième portée je vous mettrai des photos tout de suite des bébés qu'ils avaient eu tous les deux donc la gestation dure à peu près 111 jours c'est ce qu'on trouve sur internet et c'est exact moi je crois que la gestation a dû durer ces eaux là en fait je sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été mise enceinte mais si elle a été mise enceinte le premier ou le deuxième jour où je l'ai eu ça fait 110 jours donc voilà ou alors c'est des prématurés ou bien il l'a mise enceinte le premier jour donc ma copine voulait s'en séparer parce qu'elle voulait adopter une fouine je vais pas la laisser s'en aller dans ma chambre parce qu'il y a mon chat qui dort à côté c'est pour ça que je la retiens et elle voulait une fouine un furet je crois donc du coup elle voulait s'en séparer et voilà je l'ai récupéré moi j'ai proposé parce que en fait Bain Bain était tout seul dans sa cage et il était triste et on aura beau dire ce qu'on veut certains disent que les chanchillas sont faites pour être tout seul moi je pense pas mon bain mon autre chanchilla il déprimait un peu dans sa cage il était toujours tout seul tout dans son coin quoi et maintenant qu'ils sont là tous les deux donc ils sont ensemble depuis un an depuis avril en fait ça fait même pas un an et dès qu'ils se sont mis ensemble vraiment le premier jour ça allait pas trop ils se disputaient un petit peu et tout mais juste après ils sont inséparables depuis ce jour là ils sont vraiment tout le temps collés à 24 je vous mettrai quelques petites images mais ils sont toujours tout ce qu'ils font c'est ensemble le bain c'est ensemble manger c'est ensemble dormir c'est coller elle bouge beaucoup et je sens beaucoup son bidon donc du coup voilà comme je vous l'ai dit la gestation dure 100 jours et en général elle fait 2, 3 ou 4 bébés ça peut être c'est très rare 4 bébés mais en général c'est 1 ou 2, 3 moi elle en avait fait 2 la première fois comme vous l'avez vu donc les bébés sont sevrés au bout de 2 mois mais c'est possible qu'ils le soient avant c'est possible qu'ils le soient après mais même s'ils le sont avant ne les donnez pas avant 2 mois c'est vraiment risqué moi ils ont été sevrés au bout de très très tôt ils mangeaient des croquettes je crois que c'était au bout de 1 mois et 2-3 jours ils mangeaient leurs croquettes ils buvaient à la gourde ils étaient très débrouillards vraiment mais certaines fois ils continuaient un peu de la têter ce que vous pouvez donner aussi pour améliorer sa lactation donc qu'elle fasse plus de lait pour allaiter ses bébés moi ce que je faisais c'est que je donnais des feuilles de framboisier sèche donc elle en rafolait déjà vous prenez les feuilles vous prenez les feuilles de votre framboisier tout simplement vous les arrachez vous les laissez chécher et vous les donnez c'est une très bonne friandise pour eux très très saine une grande source de fibres et c'est excellent pour la lactation je crois qu'il y a d'autres feuilles style orties etc mais j'irai pas mal aventurer là dessus parce que j'en suis pas sûre elle va réussir à s'échapper hein hein le loot je la fais pas trop sortir ouais comme je vous l'ai dit avec le chat c'est pas trop possible d'ailleurs à propos des animaux donc le chat il est très joueur mais eux ils s'en fichent mais les rongeurs style lapin et cochon d'Inde ils s'entendent pas du tout avec en tout cas les miens pas du tout je les ai mis avec le lapin et le cochon d'Inde le lapin bon il s'en fichait un petit peu même s'il les chassait mais le cochon d'Inde l'a mordu il lui arrachait les poils donc du coup bon bah je les ai retirés parce que vraiment c'était pas possible surtout qu'ils sont très très gentils eux ils disent rien ils avaient très peur ils s'étaient perchés et voilà et depuis ce jour là ils aiment plus la pelouse parce qu'ils étaient dehors à ce moment là donc voilà c'est intérieur intérieur elle vient de faire caca ah oui donc à savoir les chansillas sont pas souvent moi je connais aucune personne qui a un chansilla propre c'est à dire qui fait caca ou pipi dans un endroit précis moi les miens font pipi quand même toujours au même endroit sauf elle des fois qui fait pipi contre les murs c'est pour ça qu'on a mis des parois comme vous l'avez vu sur la cage mais ouais ils font caca partout et tout le temps vraiment très très souvent donc voilà donc les chansillas c'est très très important de leur mettre du sable de bain il faut pas les laver à l'eau surtout surtout pas c'est comme un gremlins faut pas qu'il aille dans l'eau en fait eux c'est pour une raison précise ils ont beaucoup de poils comme vous voyez leur densité de poils est très très forte et du coup ils ne sècheront pas en fait moi je sais que Bain Bain une fois est tombé dans la baignoire qui était pas beaucoup remplie vraiment c'était un tout petit niveau mais ça l'a suffi pour le tremper il ressemblait à rien d'ailleurs j'ai pas de photo et il a mis énormément de temps à sécher je l'ai séché avec les draps etc avec des linges etc il a mis beaucoup de temps à sécher j'avais très peur qu'il soit malade au final il a rien eu mais faites très attention ne leur faites pas de bain vraiment lavez-les dans du sable de bain je vous mettrai un lien sur Amazon ou quoi pour en acheter moi je sais que j'en achète pas de parfumés il y en a beaucoup des parfumés en boutique au début j'en achetais des parfumés et après non j'ai préféré ne plus le faire puisque je suis pas sûre que ce soit très très bon pour eux donc voilà maintenant je prends des sables exprès pour chanchilla exprès pour chanchilla mais pas parfumés tout naturel en fait ah oui à savoir si les chanchillas ne sont pas propres donc ils ont pas de sable de bain ils viennent irritables et ils peuvent mordre ou devenir méchants moi je sais qu'elle ça lui est arrivé apparemment c'est ce que mon père m'a dit elle l'a mordu et à ce moment là elle était sale et j'ai regardé sur internet et oui quand un chanchilla est sale il peut être irritable donc du coup pensez bien à leur mettre du sable de bain moi je leur mets une fois par jour des fois même je leur laisse illimité quand ils commencent à devenir sales ils adorent ils se lavent dedans mais je crois que c'est 15 minutes par jour quelque chose comme ça il y en a même certains qui mettent que deux fois par semaine mais moi ils sont tellement heureux quand ils ont leur sable de bain que c'est pas grave il y a aussi certaines personnes qui préconisent de donner deux fois une poignée de main comme ça de croquettes pour leur chanchilla deux fois par jour moi je le fais pas je leur mets nourriture à volonté ils sont pas ils sont gourmands mais ils savent se contrôler donc du coup j'ai toujours fait comme ça depuis que je les ai et ils sont pas obèses ils sont pas maigres elle quand je l'ai eue d'ailleurs elle était très 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 maigre elle avait pas les dents très jaunes donc parce que oui un chanchilla plus il a les dents jaunes plus il est en bonne santé et elle non elle avait vraiment vraiment les dents tout presque blanches et elle était très très fine maintenant elle a les dents bien jaunes et elle est bien grosse comme vous voyez attendez vous voyez qu'elle est bien grosse elle est belle elle est vraiment belle à savoir très important les chanchillas c'est des animaux nocturnes ils dorment de base la journée et ils vivent la nuit moi les miens ils sont adaptés au rythme humain donc en fait ils dorment la nuit enfin ils dorment ils dorment vers une heure du matin je pense et ils se réveillent ouais moi les miens je sais pas trop quel rythme ils ont je sais juste qu'ils dorment la nuit après à quelle heure ils se réveillent etc je sais que j'y vais vers minuit ils sont réveillés encore ils font encore la java mais je les entends pas trop ils dorment dans la salle de bain donc voilà comme ça il y a un bon chauffage mais voilà à savoir ils ont un rythme nocturne sauf si vous les habituez à votre rythme mais ça faut pas on peut pas les obliger moi ils se sont habitués tout seuls voir c'est pas un animal pour les jeunes enfants si vous avez un enfant de 4-5 ans donnez lui un lapin ou un cochon d'inde mais pas un chinchilla le chinchilla c'est un animal qui est pas très câlin qui est pas très à rester dans les bras à faire des câlins non c'est un animal qui bouge beaucoup donc du coup ne donnez pas un animal comme ça à vos enfants s'ils sont trop jeunes donc c'est fragile c'est un animal très fragile il faut pas trop les manipuler moi ils sont habitués à être dans les mains comme ça ne vous inquiétez pas ils ont pas mal ils sont contents ça les défoule un peu vraiment ils se sont habitués depuis toujours quand je mets mes mains dans la cage tout de suite ils viennent sur moi donc ça prouve bien que ça les dérange pas que je les manipule un petit peu qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah oui les chinchillas c'est des animaux qui viennent d'Amérique du Sud donc Chili Pérou tous les pays comme ça je sais plus très bien ce qu'il y a donc voilà c'est des animaux qui sont habitués aux fortes températures mais maintenant qu'ils sont en France apparemment c'est plus trop habitué donc quand il fait moi je sais que quand il fait au-dessus de 32 degrés il chauffe il surchauffe il faut que je lui mette ce que je fais en fait c'est que je leur mets des bouteilles d'eau congelée et je mets plein de linge autour et je les mets dans leur cage comme ça ils vont se coller dessus et ça les rafraîchit un peu eux ils supportent pas du tout la chaleur surtout Bambam ah oui et les chanchillas il faut surtout pas qu'ils aient de coup de vent le vent c'est horrible pour eux ça peut les rendre malades qu'ils attrapent la diarrhée etc donc très très important très très important oui ne pas ouvrir la fenêtre dans la pièce où ils sont vraiment il faut que ce soit une pièce fermée où il n'y a pas de courant d'air qui vienne en fait si votre chanchilla a peur il peut perdre aussi ça faut le savoir beaucoup de poils des zones de poils c'est une maladie d'ailleurs qui peut leur arriver ou même perdre une partie de leur queue moi c'est déjà arrivé quand elle était enceinte en fait quand votre chanchilla va accoucher il faut les séparer si le mâle reprend la femelle juste après qu'elle est accouchée ça peut lui faire des comment on dit ça peut lui donner des maladies des infections etc ça pourrait la tuer moi je sais du coup c'est ce que j'ai fait je les ai séparés elle je l'avais mise dans une petite cage avec ses bébés juste avant qu'elle accouche et Bambam je l'avais mise dans sa grande cage et il l'a très mal supporté il a perdu ses poils il ne mangeait plus il se laissait mourir en fait donc j'ai été obligée de le remettre avec la cage avec les bébés et elle au début elle ne l'a pas très bien accepté elle était assez assez méchante avec lui elle lui a même arraché des poils et au bout d'un moment tout s'est bien passé il a participé à l'éducation des bébés et tout s'est très très bien passé c'était vraiment une petite famille adorable je vous mettrai quelques photos si j'en ai mais vraiment c'était super beau à voir c'était très très mignon les chinchillas vous pouvez en trouver à vraiment à n'importe quel prix sur le bon coin je crois que ça commence à 20 euros quelque chose comme ça en animalerie en général c'est 90 euros 100 euros voilà moi celle-ci je l'ai eu gratuitement puisque c'est ma copine qui l'a donné et ben ben je crois que c'était aux alentours des 90 euros que mon copain m'a dit quelque chose comme ça ah oui important à savoir dans la cage d'un chinchilla il faut qu'il y ait des petites cabanes pour se cacher etc il ne faut pas les laisser à l'air libre comme ça il faut qu'ils aient quelque chose pour se cacher qu'ils dorment dedans les chinchillas ça boit dans moi je leur mets des fois des petites coupelles d'eau l'été ils aiment bien un peu se rafraîchir la tête dedans mais en général c'est des biberons d'eau voilà des biberons d'eau il y a certaines personnes qui disent qu'il faut de l'eau minérale de bouteille moi je leur mets l'eau du robinet il n'y a jamais eu aucun problème après je sais que dans l'eau chez moi il n'y a pas trop trop de il n'y a pas trop trop de chlore donc ça va mais voilà s'il y a trop de chlore chez vous quoi oui mettez l'eau de bouteille dans ce cas là après voilà je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur les chinchillas franchement je pense qu'avoir tout dit si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me demander en commentaire mais voilà les chinchillas c'est un animal il faut le retenir très sensible très fragile il faut faire beaucoup il faut faire très attention avec lui je sais que mes chinchillas ils aiment bien se mettre comme ça dans le creux de mon bras et rester des fois je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs je crois qu'il se cache mais voilà c'est vraiment des animaux adorables et ils sont très attachés à leur maître une fois que il ne faut pas s'en séparer comme ça parce que les chinchillas sont vraiment attachés à leur maître même si on ne dirait pas ils nous reconnaissent très 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 bien donc là à mes pieds j'ai au moins 10 cacas mais bon c'est pas grave je ramestre ça après j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura permis de découvrir mes petites bêtes que j'adore et que vous avez trouvé très mignonne je l'espère moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne et aussi à mettre un petit pouce like ça me fait toujours très plaisir et en attendant moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye